Il y avait parmi eux des éléments qui étaient aptes à devenir des offrandes publiques. On expliquera ce que c'est. On les donnera aux artisans du bâti du Temple pour leur paiement. Ce n'est pas la mesure qu'on avait dit précédemment lorsqu'il restait de l'encens de l'année précédente. Seulement, d'après lui, on désigne de ces éléments-là le paiement des artisans en question. Mais il faut les racheter sur de l'argent. Ainsi, on peut le donner aux artisans pour leur paiement. Et ensuite, on rachète ce qu'ils ont reçu avec la nouvelle contribution de demi-cycle de cette année. Il y avait des animaux qui étaient aptes à être offerts sur l'autel. « Les mâles et les femelles » On les vendra pour des gens qui ont besoin d'offrir des holocaustes, parce que les holocaustes, c'est uniquement avec des mâles. Et les femelles, elles seront vendues pour des personnes qui ont besoin d'offrir des sacrifices pacificatoires, parce que ça, ça peut venir également de femelles. Et l'argent de cette vente sera destiné avec le reste des biens pour l'intendance des bâtiments du temple. Parce que Rabbi Eliezer pense que tout ce qui est consacré sans précision est pour l'intendance des bâtiments du temple. Les mâles eux-mêmes seront offerts directement en holocaustes. Les femelles seront vendues pour des personnes qui ont besoin d'offrir des sacrifices pacificatoires. Et avec l'argent reçu, on offrira des holocaustes, parce que d'après lui, ce qui est destiné pour l'autel doit être consacré, même lorsqu'il n'y a pas de précision, comme l'holocaustes. Le reste, ce n'est bien, ira pour l'intendance des bâtiments du temple. Rabbi Eliezer dit que je préfère les paroles de Rabbi Eliezer à celles de Rabbi Eliezer. Parce que Rabbi Eliezer, il a tout mis sur la même règle, puisque d'après lui, tous les éléments qui sont sanctifiés sont destinés pour l'intendance du temple. Alors que Rabbi Eliezer avait Rabbi Eliezer halak. Rabbi Eliezer, lui, il a séparé les biens pour l'intendance du temple, les animaux qui peuvent être offerts sur l'autel pour des holocaustes. Rabbi Eliezer dit qu'on peut entendre les deux avis. C'est-à-dire, celui qui a précisé lorsqu'il a sanctifié, c'est-à-dire, il a dit « je sanctifie les biens et les animaux », que dit vrai Rabbi Eliezer. Pour celui-là, on suivra les paroles de Rabbi Eliezer, puisqu'il a précisé, il a séparé les biens et les animaux. Et malgré tout, il n'a pas dit pourquoi ils étaient destinés. C'est donc qu'il les a tous destinés pour l'intendance du temple. Enfin, malgré tout, celui qui n'a pas précisé, il a dit « je sanctifie tout ce qui m'appartient », que dit vrai Rabbi Eliezer. Là, on suivra la vie de Rabbi Eliezer, les biens pour l'intendance du temple et les animaux pour des holocaustes. Celui qui a sanctifié ces biens, et il y avait parmi eux des éléments qui étaient aptes à être offerts sur l'autel, donc à part des animaux, c'est-à-dire, il y a une hôte, l'ouchmanim, l'hôte, du vin, qu'on offre en libation sur l'autel, de l'huile d'olive, qui est mélangée avec la farine pour les oblations, vers en faute, et des oisillons qui peuvent être offerts en sacrifice. Rabbi Eliezer dit que « Tout cela sera vendu pour des personnes qui ont besoin d'offrir ces éléments pour offrandre au temple. » « Et avec l'argent qu'on recevra de cette vente, on offrira des holocaustes. » On a dit au début de la Mishnah, celui qui a sanctifié ces biens, et parmi eux, il y avait des éléments qui étaient aptes à être offrandes publiques. Alors de quoi il s'agit ? Rabbi Eliezer dit qu'il s'agit de l'encens. Rabbi Eliezer dit qu'on peut expliquer cette Mishnah, comment c'est possible qu'il y avait chez lui des encens, le Oman Michel Bettaftinas, il s'agissait d'un artisan de la famille d'Abtinas qui était expert dans la fabrication de l'encens, « Shayanotel Bishcharo Ketoret » et qui recevait, comme on l'a vu précédemment, pour leur paiement de l'encens de l'année précédente. Et donc, c'est pourquoi il avait de l'encensu. « Madama de Benazay » Quelle est la raison de Benazay qui s'oppose à la vie de Rabbi Akiva ? « Shayan haigdesh bitchadel al-amelaka » Parce que d'après lui, à Benazay, le sanctifié ne peut pas être racheté simplement sur un travail. Et là, à la Mahote, il doit être racheté sur de l'argent. Tamantaninan, il y a une mission ailleurs qui dit « Yéjbekoche bedekabayit » Il y a des points de sévérité dans ce qui est consacré pour l'intendance du bâtiment du temple par rapport à ce qui est consacré pour l'autel. « Shishnam ikdesh shodj bedekabayit » C'est que tout ce qui est sanctifié sans précision va pour l'intendance du temple. « Yéjbekoche bedekabayit » Et la sanctification pour l'intendance du temple peut s'appliquer à n'importe quel objet ou quoi que ce soit. « Mualin begiduléhen » Et si on utilise ce qui a poussé de ce qui avait été sanctifié pour l'intendance du temple, eh bien, si on l'utilise pour son propre profit, on n'est pas cible de l'ascension de Mérilla d'offrir un sacrifice de Mérilla et de rembourser le capital plus un cinquième. « Ben ben hanaya la kohanim » Et il n'y a aucun profit de cette sanctification pour les prêtres alors que, qui est sanctifié pour l'autel, il y a des parties, des sacrifices qui sont mangés par les prêtres. « Amarabi khandaniyad » Et Rabbi khandaniyad dit que cette Mishnah suit l'avis de Rabbi liézer de l'autre Mishnah nous. « T'anina, ma kdishneh chassab ayabayen bémarouya al-gabamizbeya c'est charim un kevot. » Comme on a vu dans notre Mishnah, celui qui a sanctifié ses biens et il y avait parmi eux des animaux qui étaient aptes à être offerts sur l'autel, des mâles et des femelles. Rabbi liézer romère, Rabbi liézer dit « Les mâles seront vendus pour des gens qui ont besoin d'offrir des holocaustes. Les femelles seront vendues pour des gens qui ont besoin d'offrir des sacrifices pacificatoires. Et l'argent de cette vente ira avec le reste des biens pour l'intendance des bâtiments du temple. » On voit bien que tout qui est sanctifié sans précision va à l'intendance des bâtiments du temple. Rabbi liézer Rabbi liézer dit « La raison de Rabbi liézer » « La raison de Rabbi liézer » « La raison de Rabbi liézer » « Un homme qui sanctifiera sa maison sanctifiée pour l'éternel. » « La raison de Rabbi liézer » « Si on parle d'une maison d'habitation. » « La raison de Rabbi liézer » « Pourquoi c'est écrit encore après dans le verset suivant ? » « Et si celui qui a sanctifié rachètera sa maison. » On n'avait qu'à dire « La rachètera » « La kéanan ka'imin magdich nechassab » Seulement le premier verset parle de celui qui sanctifie ses biens en général. « Mekhan shistamek deschot lebedekabait » Et là on apprend que lorsque c'est sanctifié sans précision ça va à l'intendance des bâtiments du temple. C'est pourquoi c'est écrit « Sanctifié pour l'éternel » parce que comme on l'a vu les prêtres n'ont pas le droit de profiter de cette sanctification. « Toute la discussion entre Rabbi liézer et Rabbi eshoah » qu'on a vu dans notre Mishnah « Magdich nechassab » C'est pour celui qui a sanctifié ses biens en général. « L'aval de Magdich aédro » Mais celui qui a sanctifié uniquement son troupeau dont tous les animaux peuvent être offerts sur l'autel. « Kol hama modiyye she'ul et misbeach » Tous sont d'accord que ça ira pour l'autel. « Rabbi va, Rav khuna b'shem Rav » Par contre Rabbi va, au nom de Rav Khuna, au nom de Rav dit « Mapligin » « Toute la discussion, mais Magdich aédro » C'est dans le cas de celui qui a sanctifié son cheptel qui pouvait tous aller être offert sur l'autel. « Aval de Magdich nechassab » Mais dans le cas de celui qui a sanctifié ses biens en général « Kol hama modiyye, tout le monde est d'accord, she'ul et benekabait » « Que ça ira à l'intendance des bâtiments du temple » « A daté de Rabbi Zehira » « L'opinion de Rabbi Zehira, on la comprend. » « Le Kachial de Rabbi va, par contre, celle de Rabbi va, on ne la comprend pas. » Celui qui a sanctifié uniquement son cheptel « Est-ce que les animaux ne sont pas destinés pour l'autel ? » « Be'emma ne misbeachil » « La commande dit, effectivement, les animaux sont désignés pour l'autel. » « Ve'lama satamaï chazé » Seulement, pourquoi cet homme-là a sanctifié sans préciser ? Il n'a pas dit expressément que c'est pour l'autel puisqu'en général, quand on sanctifie des animaux, on dit que c'est pour l'autel. « Je vous commente l'oye l'albetekabai » C'est qu'il veut dire que ce ne sera que pour l'intendance des bâtiments du temple. Il n'y a pas de différence entre celui qui sanctifie ses biens en général ou celui qui sanctifie son cheptel. Dans les deux cas, il y aura la même discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yushua. « Ravkhuna b'shem Rav » « Rabbi Yavav ou b'shem Rabbi Yohanan » « Rabbi Yohanan » dit le nom de Rav et le nom de Rabbi Yohanan. « Ce qui a été sanctifié pour l'intendance du temple et qui était des animaux qui étaient aptes à l'autel, à être offerts sur l'autel, si on les a rachetés alors qu'ils n'avaient aucun défaut, mais ils avaient été sanctifiés que pour l'intendance du temple, ils sortiront profanes et seront donc rachetés sur le montant du rachat. Et il y a une Mishla qui dit cela. La Mishla dit donc dans Bechorot et dans Temura que celui qui a sanctifié les animaux pour l'autel alors qu'ils étaient déjà avec un défaut, et ensuite il les a rachetés, leurs petits qui seront nés après le rachat et leurs laits qu'on aura sortis après le rachat sera autorisés comme profanes après donc le rachat. Et donc si ces animaux qui ont été sanctifiés pour l'autel, mais cependant parce qu'ils avaient un défaut, sont considérés comme profanes après le rachat, bien sûr que chez nous, les animaux qui ont été sanctifiés uniquement pour l'intendance du temple, même s'ils étaient sans défaut, après qu'ils ont été rachetés, ils seront considérés comme profanes. Alors que Ravreskia au nom de Ravreskia dit non. C'est seulement dans le cas où ces animaux qu'on aurait sanctifiés pour l'intendance du temple, on les aurait rachetés après qu'ils ont eu un défaut, alors qu'au départ ils étaient sans défaut. C'est seulement dans ce cas-là qu'ils sont considérés comme profanes. Raviusa au nom de Ravreskia dit qu'il y a une Mishna qui dit effectivement que dans ce cas-là c'est profane, elle dit Vladam le Halavanassour. Elle parle d'animaux qui ont été sanctifiés pour l'autel. Et donc les petits qui seront nés et le lait qui aura été traité, la Harpidionine après le rachat, lorsqu'ils ont eu un défaut par la suite, sera interdit. Elle fait une différence avec ce qui a été sanctifié pour sanctification de valeurs uniquement. Donc ça veut dire que quand elle a été sanctifiée uniquement pour sanctification de valeurs, comme la sanctification pour l'intendance du temple, dans ce cas-là, même s'ils étaient sans défaut au départ, si ensuite ils ont eu un défaut et qu'on les a rachetés après avoir eu un défaut, c'est là qu'on considérera qu'ils sont considérés comme profanes et les petits et le lait sera autorisé. Mais pas s'ils ont été rachetés sans défaut. Rabbi Cheskia B'shem Rabbi Yussa, alors que Rabbi Cheskia au nom de Rabbi Yussa a dit que les animaux qui étaient aptes à l'autel, qui ont été sanctifiés pour l'intendance du temple, même si on les a rachetés sans défaut, ils seront considérés comme profanes. Parce que si tu dis qu'ils ne sont pas considérés comme profanes, alors on ne comprend pas notre Mishnah. Selon Rabbi Eliezer et Al-Khotse Misbeach Halin Al-Khotse B'dek Habayit, si tu dis qu'ils ne sont pas vraiment profanes, donc qu'ils ont encore la sainteté de l'intendance du temple qu'ils avaient au départ, alors comment est-il possible que ceux qui les ont achetés puissent les offrir sur l'autel comme sacrifice ? Comment la sanctification pour l'autel peut-elle s'appliquer sur une sanctification d'intendance du temple alors qu'on n'a pas le droit de changer la destination d'une sanctification ? Les animaux qui avaient un défaut et qu'on a sanctifiés pour l'autel, la sanctification pour l'autel s'appliquera sur eux. L'Aïda Mila, à quel sujet ? Les Giza ou les Avoda, pour l'interdiction de les tondre et de les faire travailler. Celui qui a désigné un animal femelle pour son sacrifice d'Holocauste ou sacrifice pascal ou sacrifice de Hacham, donc pour une faute, alors que ces trois sacrifices ne peuvent être que des mâles. Malgré tout, il y aura sanctification du corps de l'animal et donc il pourra y avoir transfert de cette sainteté sur un autre animal. Rabi Shimon Omer, Rabi Shimon dit « Le Rolato Osetemura » S'il l'avait sanctifié comme Holocauste, dans ce cas-là, effectivement, il y aura sanctification du corps et donc possibilité de transfert. Les Pisro ou l'Hachamo, mais si ça avait été sanctifié pour sacrifice pascal ou pour sacrifice de Hacham pour une faute, « Eno Osetemura » Il n'y a pas de sanctification du corps et donc pas de transfert possible. « Rabi Shimon ben Yehuda Omer Meshuma Rabi Shimon » Et Rabi Shimon, fils de Yehuda, lui dit au nom de Rabi Shimon, « Le Rolato ou l'Pisro ou l'Hachamo » que ce soit s'il les avait consacrés pour Holocauste, sacrifice pascal ou sacrifice de faute, « Eno Osetemura » Il n'y a pas de sanctification du corps et donc pas de possibilité de transfert. « Rabi Shimon » Rabi Shimon dit, « C'est quoi la raison de Rabi Shimon qui fait une différence entre l'Holocauste et sacrifice pascal et sacrifice de faute ? » Parce qu'on a trouvé qu'une femelle puisse être holocauste dans le cas d'un oisillon alors que pour sacrifice pascal et sacrifice de Hacham, il n'y a jamais de possibilité qu'une femelle puisse être un de ses sacrifices. « Rabi Shimon ben Yehuda » Rabi Shimon dit, « C'est quoi la raison de l'opinion de Rabi Shimon, fils de Yehuda, au nom de Rabi Shimon ? » Si déjà, lorsqu'il s'agit de la même espèce, il y a juste une toute petite différence, malgré tout, ça lui donne tout à fait une autre règle, il n'y a pas de sanctification du corps. À plus forte raison, ici, où c'est considéré comme une autre espèce puisque c'est une femelle. Et c'est où Minbe Mino ? C'est quoi le cas où c'est considéré comme la même espèce simplement avec une toute petite différence sur Haluk, Halav ? Et malgré tout, il y a tout à fait une autre règle et il n'y a pas la... consécration du corps. Carada de Tané, comme on a vu dans une michelin, Acham Ben Shana, celui qui doit apporter un sacrifice de Acham pour une faute. Dans certains cas, il doit apporter un ovain dans sa première année d'âge et dans d'autres cas, il doit apporter un ovain de sa seconde année d'âge. Alors, dans le cas où il devait apporter un ovain de sa première année d'âge, Vevi Ben Shtaïm, il a apporté un ovain de sa seconde année d'âge. Kachère, c'est valable. Ben Shtaïm, Vevi Ben Shana, s'il devait apporter un ovain de sa seconde année d'âge et il a apporté un ovain dans sa première année d'âge. Kachère, c'est aussi valable. Et là, c'est l'eau à l'eau à l'Aber Alim et Shemchova, cependant, le propriétaire qui devait apporter ce sacrifice n'aura pas fait son devoir et devra rapporter un autre. Rabi Shimon Omer, Rabi Shimon lui dit Dans ces cas-là, il n'y a même pas de sanctification du corps sur les animaux qu'il a apporté parce que ce n'était pas l'âge que ça devait avoir. Donc bien que ça peut être un Hacham dans d'autres cas, mais dans ce cas-là, ça n'a pas de sanctification du tout. Rabi Shimon et Rabi Shimon des deux ont dit la même chose. De la même manière que Rabi Shimon dans notre Mishnah a dit, Amar a dit Que celui qui a sanctifié ses biens et il y avait un animal femelle et donc, bien que c'est consacré comme Holocauste, selon Rabi Shimon, malgré tout, ce ne sera qu'une consécration de valeurs qu'en Rabi Shimon amad et qu'est-ce que valeur là que c'est déjà même. Pareil, on a vu Rabi Shimon, selon Rabi Shimon, fils de Youda, a dit qu'une femelle qui a été consacrée comme Holocauste, sa sanctification n'est qu'une sanctification de valeurs. Parce que si d'après Rabi Shimon, c'était une sanctification de son corps, dans ce cas-là, Rabi Shimon aurait dû dire qu'il faut d'abord la laisser paître et qu'elle ait un défaut avant de pouvoir la racheter. Or, ce n'est pas ce qui est écrit dans la Mishnah. Dans la Mishnah, c'est écrit qu'on la rachète directement. « Ama Rebi, et iniroe et devri Rabi Shimon be Pesach. » Rebi dit « Je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit Rabi Shimon concernant le sacrifice pascal parce que d'après moi, je suis un motar Pesach Bachelamim puisque le surplus de sacrifice pascal, c'est-à-dire un sacrifice pascal qu'on aurait perdu et on l'a retrouvé entre-temps, on a offert un autre, eh bien, on l'offre en sacrifice pacificatoire. Or, les sacrifices pacificatoires, on peut les apporter même avec des femelles. C'est pourquoi, dit Rebi, selon moi, celui qui a sanctifié une femelle pour sacrifice pascal, bien qu'on ne pourra pas l'offrir, malgré tout, il y aura la sainteté du corps. » « Velema et iniroe et devri Rabi Shimon be Acham. » En l'agma d'Ibananskala, Rebi aurait dû dire qu'il n'était pas d'accord non plus avec les paroles de Rabi Shimon concernant le sacrifice de Acham pour une faute. « Chamotar Acham » ben, on l'a, puisque le surplus de Acham, on l'offre en holocauste. Or, on a vu que d'après Rabi Shimon, celui qui a consacré femelle comme holocauste, il y a la sainteté du corps. « Amar Rabi Avin, imigdish pesach baschlamim gufokarev shlamim » Rabi Avin dit, c'est différent. Celui qui a sanctifié un sacrifice pascal et qu'il est en trop, eh bien, on l'offre lui-même en sacrifice pacificatoire. « Imigdish acham barola » alors que quand on a dit que s'il a sanctifié un sacrifice de Acham pour une faute, lorsqu'il est en trop, on l'offre en holocauste, « Engufokarevola » ce n'est pas lui-même qui est offérent de l'holocauste, c'est après qu'il ait eu un défaut, on le rachète sur de l'argent et c'est l'argent qui sera utilisé comme holocauste. « Maoukédon » alors quelle est la différence entre la vie de Rebi et la vie de Rabi Shimon ? « Aïnama » « D'après Rabi Shimon, c'est uniquement comme on a vu une sanctification de valeur, ce qui leur a sanctifié « Aïnama » et l'autre, Rabi dit que la sanctification sera une sanctification du corps pour un animal femelle qu'on aurait consacré en sacrifice pascal. « Rabi Zéhira b'shem Rabi Shimon ben Lakish » « Rabi Zéhira » dit au nom de Rabi Shimon l'Akish « Ta'ama de Rabi Uchoa » « Quelle est la raison de l'opinion de Rabi Uchoa qui dit que les animaux qui pouvaient être offerts sur l'autel seront destinés en holocauste ? » Parce que c'est écrit un verset dans Lévitique « D'Aber ala Aaron vel banavel kolbeni Israël parle à Aaron et à ses fils et à tous les fils d'Israël « Vamarta alehem » et tu leur diras « Ish Ish bubet Israël » « Tout homme de la maison d'Israël Végomer, etc. » J'ai écrit « La Shem » qu'il voudra offrir pour l'éternel « L'erola sera holocauste » « A kol karev l'erola » De là, on apprend que tout ce qui est sanctifié sans précision et qui peut être offert sur l'autel sera destiné à l'holocauste. Suite du verset pour votre agrément il devra être sans défaut et mal Nous sait-on que ça s'applique également aux femelles Le verset dit à la suite de cela « De ce qui est gros bétail » Le rabot est nekevot pour acturer les femelles Alors, question de Rabbi Yitzhak fils de Rabbi Eliezer C'est écrit dans le verset que ça doit être un mal Et toi, tu as dit qu'étant donné que c'est écrit par ailleurs pour le gros bétail ça inclut les femelles Mais des cartes alors on n'a qu'à dire la même chose que Tiftamim c'est marqué dans le verset sans défaut Et tu diras qu'étant donné que c'est marqué pour le gros bétail on inclut également les animaux qui ont un défaut Or, dans le pichet on a dit que ça s'applique uniquement sur ce qui peut être offert sur l'autel pas pour ce qui est sans défaut C'est quoi la différence ? La différence est énorme Elle est comme la barre du métier à tisser qui sépare les deux cadres des fils de la trame C'est-à-dire qu'un animal femelle peut être offert pour d'autres sacrifices alors qu'un animal qui a un défaut ne peut jamais être offert sur l'autel On a vu dans la Mishnah que celui qui avait consacré ses biens il y avait parmi eux des éléments qui pouvaient être offerts sur l'autel à part des animaux et bien d'après Rabbi El Hazar ils seront vendus pour des gens qui en ont besoin comme offrande et avec l'argent on offrira des holocaustes La raison de Rabbi El Hazar c'est exactement comme on a vu pour Rabbi El Shoua c'est marqué parle à Aaron et à ses fils Gomer, etc. Je vais vous dire ce qui sera offert pour l'éternel pour l'Holocauste tout ce qui peut être offert sur l'autel sera destiné à l'Holocauste Le verset continue en disant pour votre agrément ça doit être sans défaut et mal J'aurais pu croire que ça s'applique également aux oiseaux aux oiseillons mais le verset dit ce qui provient du gros bétail et du petit bétail donc les oiseillons s'ils n'ont pas été consacrés spécifiquement pour l'Holocauste on ne peut pas les offrir directement en Holocauste Rabi Amia et Rabi Boune et Rabi Boune et Rabi Boune fils de Chia étaient assis et ils ont dit Ailleurs on a vu que Rabi Hanan avait dit que la raison pour laquelle Rabi Shimon disait que celui qui a consacré un animal femelle en Holocauste il y aura la consécration du corps c'est parce qu'on trouve que pour les oiseillons même les femelles peuvent être offertes en Holocauste mais ici dans la Mishnah on voit que les oiseillons même dans le cas où on les a sanctifiés ils ne peuvent pas être offerts directement en Holocauste comment c'est possible qu'il n'y ait pas au moins une sanctification de corps puisqu'on a vu qu'on peut les racheter même sans défaut moi j'ai donné une réponse suivant l'enseignement de Rabi Shimon au nom de Rabi Zeyra qui dit tout ce qu'on ne peut pas offrir sur l'autel ni lui-même ni sa valeur ça n'a pas de sanctification du corps mais uniquement sanctification de valeur et donc ce qui est écrit dans la Mishnah est juste ces oiseillons qui ont été consacrés sans précision les offrir directement en Holocauste on ne peut pas puisque c'est écrit dans le verset pour le gros bétail on exclut les oiseillons mais même les racheter lorsqu'ils auront un défaut on ne pourrait pas s'ils ont une consécration du corps parce qu'un oiseillon ne peut pas être racheté quand il a une consécration du corps c'est pourquoi on est obligé de dire qu'il ne sera consacré qu'une consécration de sa valeur c'est la fin de l'étude de la feuille numéro 12 du Daphil-Beth c'est la fin de l'étude c'est la fin de l'étude c'est la fin de l'étude